Musique Bonjour à tous, c'est Célia et je suis heureuse de vous retrouver pour la découverte d'un coffret pour vivre la magie des IQ au quotidien. Et il a été écrit par ma copine Sylvie Lavoie et du coup ensemble on a fait, enfin j'ai fait l'illustration de la boîte pour accompagner son très beau jeu donc je suis très fière et très contente d'avoir participé à cette réalisation là. Voilà, vous savez que j'aime énormément le travail de Sylvie, on avait réalisé ensemble cet oracle sur le thème des IQ, donc l'oracle des IQ qui lui est édité aux éditions Arcana Sacra. Et là on a quelque chose de complètement différent, c'est plus un oracle ici, c'est une petite boîte avec des messages quotidiens pour vivre la magie des IQ. Et j'ai vraiment aimé en plus travailler sur ce thème poétique, retourner dans l'univers poétique de Sylvie et réaliser un petit coffret qui moi je trouve, enfin moi je suis complètement conquise par ce petit coffret rose poudré, comme ça. à l'intérieur je trouve juste qu'il est sublime et ça me fait chaud au coeur, vraiment c'est une réalisation qui me fait très chaud au coeur et dont je suis très très fière. Voilà, vous me direz, je vous mets la référence juste en dessous comme d'habitude en barre d'infos et puis comme ça vous pourrez aller aussi le découvrir par vous même et puis découvrir un petit peu ses messages. Alors il y a à l'intérieur, si je ne me trompe pas, 81 cartes, oui c'est ça, 81 cartes, donc c'est dans la collection des petites boîtes pour avoir des petits messages tout doux, aux éditions Contredire toujours. Donc on vous invite toujours à tirer une carte chaque matin ou quand vous le souhaitez, vous l'accompagner, vous pouvez le prendre dans votre sac pour qu'il vous accompagne, le mettre dans votre portefeuille, l'étiqueté sur le frigo, voilà. On a des tranches qui sont dorées antiques, je trouve qu'ils vont très très bien avec la boîte. Pour le dos des cartes, on retrouve justement la petite aquarelle que j'ai fait pour accompagner, le petit cerisier en fleurs que j'ai fait pour accompagner le jeu et la boîte du jeu. Et de l'autre côté, nous avons donc les messages et ça j'aime beaucoup en plus le fait d'avoir, alors moi là je parle en tant que graphiste, en tant qu'illustratrice, d'avoir sur chaque carte vraiment la carte entière avec le message, comme ça je trouve ça, c'est ce que je préfère. Je ne suis pas très très fan, vous le savez, des contours, des bords, bon des fois c'est sympa, ça peut accompagner très bien un jeu, mais j'avoue que se plonger pleinement dans une illustration, dans une carte, je trouve ça beaucoup plus savoureux. Donc voilà, ici on a par exemple, n'aie pas peur d'exprimer ta tendresse, et le petit haïkou c'est la fougère se plaît à caresser la mousse à ses pieds. Donc toujours dans ce thème très poétique, ce sont des messages tout en douceur pour apprécier les petits moments de la vie, pour vous accompagner, on a vraiment ici un petit compagnon de route en fait, un petit compagnon de route qui vous permet de... de... de goûter la vie différemment. De remettre de la poésie dans votre vie. Ouvre-toi à ce jour et à ses bienfaits, bordés de neige, les arbres l'accueillent à bras ouverts. On a toujours pareil avec Sylvie, quelque chose de très en lien avec la nature. Alors, Sylvie vit au Canada, donc... C'est quelque chose que... C'est une ambiance que j'ai toujours retrouvée dans ces jeux, parce qu'au final, on a beaucoup de jeux qui sont en lien aussi avec le changement des saisons. On retrouve l'univers de la neige, l'arrivée du printemps et les joies vraiment de sentir le printemps arriver, l'été, l'automne. On a vraiment dans tous ses textes, je trouve, dans son travail, ce lien avec la nature et avec la roue de l'année qui est vécue intensément, je trouve. Sois persévérante, la coccinelle grimpe les nombreux paliers de la fougère. N'oublie pas l'amour des disparus. Sous la pluie d'automne, les arbres en cortège pleurent leurs feuilles mortes. C'est magnifique, je trouve ça magnifique. Et vous voyez, on a toujours cette connexion et ce lien à la nature et aux saisons qui est présente. Je trouve que c'est un jeu aussi qui peut être magnifique pour travailler justement sur ce thème de la roue de l'année. Mais je pourrais vous dire ça pour tous les jeux qui ont été réalisés par Sylvie. Voilà, donc on a 81 cartes comme ça. J'adore, j'adore, je le trouve trop beau. Je suis vraiment, vraiment très, très heureuse de pouvoir vous le présenter. Pour moi, c'est un petit bijou, ce jeu-là. Un petit bijou magique. Donc j'espère vraiment qu'il va vous plaire. N'hésitez pas à me donner votre avis, bien sûr, en barre d'infos. Moi, en commentaire, pardon. Moi, en barre d'infos, je vous mets les références de ce jeu où vous pouvez le trouver. Et puis j'espère qu'il va vous plaire. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite plein de magie dans votre journée. Et à très bientôt. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada